Fatima, bonsoir, vous appelez de Paris. Oui, bonsoir. Vous avez entendu Daniel, vous pouvez peut-être réagir. Écoutez, oui, je suis assez d'accord avec ce que je dis. Par contre, je pense effectivement, moi, qu'il s'agit d'un personnage quand même un peu... psychologiquement un peu dérangé quand même. Je pense qu'on tue pas, on massacre pas comme ça en étant dans tous ses états, enfin, conscient. Mais ce qui me fait réagir, c'est que je me dis que tout ça, je suis française, je suis née en France, je suis citoyenne française, je m'appelle Fatima, j'ai le grand tort de m'appeler Fatima. J'ai un physique qui me sauve la mise parce qu'on ne me soupçonne pas maghrébine musulmane d'origine. Et j'ai vraiment le sentiment que tous ces extrémistes qui sont en train de se développer en Europe aboutissent à ce genre de réaction. Je pense vraiment qu'on a tellement diabolisé l'islam. En France, je peux en parler parce que je suis française, on a eu le voile, on a eu les minarets, on a eu les cuicalales. Enfin, c'est pas compliqué, tous les mois je guettais, je me dis, bon, qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore cette fois-ci ? Et on se fait tout petit, tout petit, tout petit. Et je pense que ça aboutit à ce genre de réaction. Et je pense qu'il n'est pas isolé, ce monsieur. Je pense vraiment qu'il n'est pas isolé, qu'il y en a d'autres comme lui. Et je pense qu'il y en a d'autres, certains, qui doivent approuver son comportement, malheureusement. Mais je suis à moitié étonnée, vraiment à moitié étonnée. Et c'est ce qui me fait très, très peur. J'ai vraiment très, très peur. Maintenant, quand on dit qu'on est musulman, on vous soupçonne presque d'avoir une bombe dans votre sac à main, ou c'est un rétrograde. Ah bon, t'es musulmane, t'as pas de vouloir sur la tête ? Ah mais tu fais le ramadan ? Ah mais comment, c'est possible ? On a genre de réaction très désagréable. Enfin, moi je le ressens. Fatima, je vous écoute. Oui ? Je sais pas quoi vous dire, parce que, évidemment, voilà, moi j'ai une gueule de français moyen, hein, bon voilà, et mon prénom n'est pas le vôtre, hein, bien sûr, donc je n'arrive pas à réaliser ce que vous me dites, je suis sidéré. Écoutez, je... Je comprends, je comprends, mais je suis sidéré. Et vous savez que, mon physique, les gens ne savent pas, donc une fois que je réagis, ils comprennent, mais sur le coup, ils parlent assez librement. Ils parlent assez librement parce qu'ils savent pas qu'ils ont une Fatima en face d'eux. Et là, je peux vous dire, j'entends des propos, mais je vous assure, j'en ai peur. Je suis née en France et quand j'étais jeune, bon, il y avait un certain racisme. Mais Fatima, vous n'avez pas l'impression que, comme disait Crozier, on ne change pas une société par décret. Donc il faut peut-être du temps pour que les mentalités changent, non ? Non, parce que je pense que c'était bien parti, c'était vraiment bien parti. Malheureusement, il y a une crise économique qui nous tombe dessus. Il faut un responsable. Moi, je sais pas, ça me rappelle un peu l'histoire. Enfin, il faut un bouc émissaire. Donc, écoutez, l'identité nationale, un tas de choses comme ça. Donc vous avez l'impression qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas ouvert, on va dire, en tout cas dans la sphère publique, c'est pas dit ouvertement, puisqu'il y a des lois antiracistes et tout ça, vous sentez monter plus de préjugés, plus de haines ? Très sincèrement, oui. Très sincèrement, je le sens, mais très très fort. De plus en plus fort. De plus en plus fort que des fois, je me dis, je vais partir, mais je ne sais pas où aller. Non, mais en plus, Fatima, là, en vous écoutant, on vous sent totalement française, évidemment. Non, mais je suis... Donc c'est le paradoxe. Des gens, mes co-religionnaires, pour la majorité d'entre eux, pensent exactement la même chose que moi. Je ne suis pas isolée. Bon, c'est vrai qu'on a des burqas, et je suis... Mais alors, si vous savez combien je suis contre cette burqa, mais c'est pas comme ça, c'est pas en faisant des lois qu'on va... À la limite, moi, ils me font aussi peur qu'à M. Dupont, qui vit dans le Gers, dans le fond du Gers. Donc cet attentat de slow, pour vous, c'est révélateur d'un mouvement plus général, y compris en France, cette montée des préjugés ? Ah oui, moi, ça me terrorise. Ça me terrorise vraiment. Fatima, Fatima, merci pour votre...